La semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, l'AGNU, c'est LA rentrée diplomatique mondiale. Certains l'ont même surnommé le Super Bowl de la diplomatie. C'est toujours à New York, au siège de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, que se donnent rendez-vous chaque année les chefs d'État et de gouvernement des 193 États membres. Ils se réunissent cette année du 22 au 27 septembre, pour la 79e fois depuis la création de l'Organisation en 1945. C'est un moment clé du dialogue international. Les participants échangent sur les grands défis et les grandes crises internationales pour tenter de trouver des solutions ensemble. La France y est cette année représentée par le Président de la République et par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ils y défendront l'importance de respecter et de faire respecter le droit international par tous. Le Président interviendra mercredi à la tribune de l'Assemblée générale pour appeler à la mobilisation sur les grands engins internationaux et pour présenter les réponses que la France y apporte. Voilà trois grandes thématiques que la France portera parmi d'autres dans cette enceinte la semaine prochaine. Les solutions pour sortir des crises internationales. La France plaidera notamment pour poursuivre le soutien à l'Ukraine, dans la durée et dans tous les domaines, alors que le millième jour de la guerre d'agression russe se profile. Elle œuvrera aussi pour un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, alors que nous approchons du premier anniversaire du massacre du 7 octobre, qui a coûté la vie à plus de 1200 personnes, que 101 otages sont encore détenus, dont deux Français, et que l'on compte plus de 40 000 victimes civiles à Gaza. Elle œuvrera un règlement pacifique du conflit au Soudan en s'appuyant sur les initiatives de paix internationales et régionales. Deuxième grand sujet, la protection de l'environnement et du climat. Nous porterons à l'agenda la réduction des gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique ou encore la préservation des océans et de la biodiversité. La France accueillera d'ailleurs toutes les parties prenantes et les financeurs à la Conférence des Nations Unies pour l'Océan, l'UNOC, au printemps 2025 à Nice. Autre préoccupation majeure pour nous, protéger nos démocraties via la lutte contre les discours de haine et la désinformation. Comment fait-on ça ? En travaillant à contrer des campagnes de désinformation et d'ingérence, à travers l'éducation et avec les plateformes de réseaux sociaux. Nous avons vu, lors des élections européennes et lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, combien la menace est réelle et comment nous pouvions nous y préparer et la contrer. Vous pouvez suivre toute l'actualité de la 79e session de la GNU sur les réseaux sociaux de France Diplomatie et de France ONU, notre représentation permanente à New York.